... William, j'ai besoin de toi. Tu peux venir voir une seconde ? J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ce parchemin explique comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton ? Oui. Tout. Même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton. C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes aussi vite. Maintenant que l'origine de ce béton est établie, j'aurai besoin d'un échantillon pour l'étudier. Est-ce que tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée ? Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien pourru. Tout ce que tu voudras. Et au fait, il y avait une liste cryptée des membres de Dati-Chud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et en particulier entre les années 1939 et 1945. Regarde si ces registres sont aux archives. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. C'est très important. Quoi ? Ce sera tout. Tu peux y aller. De la moisissure. Elle vient du conduit. Où est l'arrivée d'air ? Hé le G.I. Pas la peine d'essayer d'ouvrir cette porte. Il me semble que... Royat. Royat, j'ai besoin des clés des archives, tu les as ? Ouais, je vais voir. Putain, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que c'est ? Des plaques. Celles du commandant Fergus Reed de la Royal Air Force. Je les ai prises sur son cadavre. Je voulais les renvoyer à l'armée, mais il n'y a plus d'armée maintenant. C'était un sacré pilote et un vrai soldat. Je ne suis vraiment pas fait pour ça. Pas fait pour quoi ? Pour ça. Pour tout ça. J'avais 18 ans quand d'un seul coup, on a perdu la guerre et le mal s'est répandu sur toute la planète. C'est moi qui me suis retrouvé à recoller les morceaux, à entretenir la résistance contre l'Empire nazi tout entier. Vous vous imaginez que j'étais prêt pour porter une responsabilité pareille ? J'ai tué tellement de gens bien à cause de mon ignorance. Vous vous souvenez de Prendergast ? Ce mec aurait survécu à n'importe quoi. Increvable. Bah, je l'ai envoyé en mission un jour. Il n'est jamais revenu. Sur ce coup-là encore, je me suis bien planté. Le commandant Fergus Reed, il aurait su quoi faire. Il aurait sauvé plein de vies. J'ai fait le mauvais choix. Vous avez fait un choix à la con ! Vous entendez ? Vous avez laissé un gamin faire un travail d'homme ! C'est moi qui aurais dû crever, capitaine, et c'est Fergus Reed qui aurait dû vivre ! Écoutez, je ne suis plus un gamin, capitaine. Je sais reconnaître les erreurs. Tenez. Écoutez-moi la paix, maintenant ! J'ai trouvé un échantillon. J'ai vu pas mal de moisissures dans le hangar. J'ai vu pas mal de moisissures, j'ai besoin d'une scie circulaire pour prendre un échantillon. Voyons si elle est... Je ne vais pas mal de moisissures. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout le hangar. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est presque plus douce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il est super... Est-ce que tout va bien en bas ? Max Ross ? Sacrée chute, Monsieur Trempe-la-Mort ! T'es dans les égouts, maintenant. Tu pourras retrouver ton chemin après avoir jeté un œil, hein ? Allez, va, Ross. Retourne travailler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis content de te revoir, Capitaine Blaskowitz. Salut, Cowboy ! Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon sang ? Une expérience. Tu fais peur à Max. Désolé, mon pote. J'avais pas qui craignait ça. C'est son fils ? Non. Enfin, si on veut... En fait, je n'en sais rien. C'est quoi, l'histoire ? Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre. Un miracle, selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais, il ferait un bon père. Pour un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied-bout. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Je dois parler à Max. Voir s'il va bien. Un jouet perdu est retrouvé. Un autre jouet de retrouvé. Sympa ce jouet. Moi j'avais qu'une pomme de pain et des allumettes. Tu es à Max, on rentre à la maison. Américainische Drottel. Faites beau rêve, Max. Merci William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les archives ? Oui. J'ai quelque chose. Le super béton. Le matériau de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la date Yéchude. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Quelqu'un a modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de cette rosse. Il apparaît à trois reprises dans les documents de la date Yéchude. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Bellica, dans le nord de la Croatie. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Les prisonniers de ce camp travaillent dans une carrière et en extraient une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, c'est dans ce camp qu'on trouvera cette rosse. Le seul survivant de la date Yéchude. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui, avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Incognito. Involontaire ? Tu t'en sens capable, Blaskowitz ? Quel crétin. J'ai été arrogant. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. ... Sous-titrage ST' 501